La direction de la protection de la jeunesse de la Mauricie du centre du Québec est mise sous tutelle, Amélie, le ministre des services sociaux, Lionel Carman. On a fait la demande ce matin. À la directrice nationale, on savait que le ministre suivait de très près la situation concernant la direction de la protection de la jeunesse Mauricie-Centre-du-Québec. Depuis plusieurs années, il y avait à quelques reprises eu des mentions de lacunes dans les médias concernant l'ADPJ ici dans notre région. On sait que le ministre avait ajouté des ressources, changé la direction, mis en place plusieurs mesures pour aider, aider à réduire les listes d'attente, envoyer des ressources ailleurs. Mais avec des révélations troublantes ce matin dans un dossier de la presse, le ministre a carrément demandé la mise sous tutelle de l'ADPJ Mauricie-Centre-du-Québec. Donc la presse qui a mis la main sur un dossier confidentiel, un dossier qui devait rester à l'interne de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, un dossier qui n'avait pas encore été rendu public. Et le document en question qualifié par l'équipe d'enquête de la presse de documents en choc révèle qu'en analysant les dossiers de 140 enfants de moins de 6 ans le placés en famille d'accueil, eh bien les droits de dizaines d'enfants auraient été bafoués, des enfants qui auraient été placés trop rapidement en banque mixte en vue d'être adoptés. Donc un dossier qui a énormément fait réagir sur la scène politique dès très tôt ce matin. Et le ministre Carman a carrément pris la décision de mettre sous tutelle l'organisme. On peut l'écouter. Je confirme qu'on a mis la DPJ Mauricie-Centre-du-Québec sous tutelle. Juste pour rappeler les faits, il y avait eu des allégations il y a un an suite à des articles de journaux de retrait d'enfants inappropriés. J'avais demandé une enquête de la CDPDJ et je n'ai pas encore les résultats, mais avec ce que j'ai lu ce matin, c'est intolérable. Donc on a décidé de mettre la DPJ sous tutelle. Je pense que la plupart des intervenantes sont vraiment bien intentionnées. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Je pense que c'est important de mettre en avant la priorité. C'est le bien-être des enfants. C'est ce qu'on va continuer à faire. La DPJ, c'est le métier le plus difficile au niveau de la jeunesse. Moi, j'ai confiance en mes intervenantes. Avant même d'apprendre la mise sous tutelle de la DPJ, le CIUSSS de la région nous avait fait parvenir une réaction disant que déjà on se mobilisait pour des changements, considérant la gravité des faits rapportés après une analyse rigoureuse, nous prendrons les mesures justes et appropriées pouvant aller jusqu'à un congédiement. Donc, grosse nouvelle dans la région ce matin concernant le DPJ Mauricie-Centre-du-Québec. Ma collègue Molly Bélan va aux réactions et vous aurez plus de détails au cours de la journée. Merci, Amélie. Bonne journée.